Allez, tout autre chose à présent et qui aurait cru que des oies deviendraient les principales adversaires des joueurs de foot ? A Chalon-en-Champagne, les volatiles ont envahi le terrain de Sachet. Résultat, la pelouse est endommagée et certains matchs ont même dû être arrêtés. Une situation peu commune que nous résument Nicole Faché et Claudine Crène. Un spectacle insolite, des oies bernaches qui se promènent en toute liberté dans les rues de Chalon-en-Champagne. Les dirigeants du club de foot de l'ASPTT n'en peuvent plus. Car les oies bernaches ont choisi le terrain de foot de Sachet et sa grande étendue de pelouse naturelle pour se nourrir en herbe et en verre de terre. On est embêtés depuis 2019 avec les oies qui viennent sur le terrain et malheureusement vous regardez là par terre et vous voyez que niveau hygiène pour les joueurs ça pose quelques problèmes. Et on voit quelques manques de gazon de temps en temps parce que les oies viennent manger. En ce moment il y en a un peu moins mais on a été jusqu'à une soixantaine d'oies sur le terrain. Difficile de régler le problème car les oies bernaches divisent. Aux campignes voisins on les aime, on leur a réservé les temps et la cohabitation se passe très bien. On a un lac et on a des bernaches. On est habitués avec eux. Ils sont très gentils et agréables à voir. Ils ne sont pas farouches, on peut les filmer et tout. Elles viennent à nos pieds et tout. Elles sont vraiment magnifiques en plus. L'histoire des oies c'est qu'il y a une trentaine d'années ils ont mis un couple d'oies sur Chalon en Champagne et elles ont fait des bébés. Au bout de 30 ans elles étaient à peu près 200 ou 300. Donc maintenant elles sont très très nombreuses et c'est pour ça qu'elles sont considérées comme des nuisibles mais nous ça ne nous pose aucun souci. Alors que faut-il faire ? Régulièrement les oies envahissent le terrain pendant que les footballeurs jouent. Certains matchs ont même dû être arrêtés. Comment faire cesser les nuisances ? On a alerté la mairie. Ça fait deux fois qu'elle demande au préfet. Ce qu'on verra c'est que le préfet prend une décision pour ne plus avoir ce souci là. Ou les éliminer, ou les capturer, les emmener plus loin. Je ne sais pas après c'est à lui de prendre la décision. Selon le code de l'environnement en effet, la décision revient au service de l'Etat. Reste encore la solution d'opter pour une pelouse synthétique. Mais pour le moment, les dirigeants du club ne sont pas prêts à le faire.